Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne du Ken Bakerin. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet un peu particulier, c'est un sujet que je voulais aborder par rapport à mon expérience, à ce que je peux voir autour de moi. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler. J'aime la moto mais j'ai peur. Peur de glisser, peur de tomber, peur de pencher, peur de ne pas savoir gérer une situation, ou peur de passer le permis. On peut avoir peur de beaucoup de choses en moto, mais c'est pas si grave en fait. Surmonter ses peurs c'est bien mais les comprendre je pense que c'est mieux. En fait j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a quelques temps j'ai fait une balade moto pour une cause et j'ai vu des femmes et des hommes qui roulaient au guidon de leur moto mais qui n'étaient pas du tout à l'aise. Ils avaient peur et c'est souvent avec la peur qu'on fait des conneries. Moi par exemple j'ai peur de beaucoup de choses, de moins en moins, mais quand même. En fait je suis une peureuse née. Ça doit vous faire rire parce que je fais de la moto, parce que je suis mécanicienne, patronne d'une entreprise, maman, et que je me débrouille pour que tout roule à peu près. Je fais un petit peu de piste, maintenant un peu de motocross, mais en fait j'ai peur. Et bizarrement je crois que c'est elle qui me fait faire ses choix dans la vie. Je vais pas rentrer dans ma vie privée, mais par exemple Franck et moi avons 20 ans d'écart. J'ai eu peur. J'aurais peut-être toujours un peu peur, en fait, mais quand on aime. On traduit souvent les peurs par un manque de confiance en soi, causé par les expériences de la vie, une enfance compliquée parfois, ou même juste à cause du capital de naissance. On a tous nos peaux cassées, plus ou moins important. On aime tous la moto et on a tous plus ou moins peur, je crois. C'est là où commence nos limites en fait. Vous avez déjà eu cette sensation de trop quand on roule ? Tu es sur ta moto, tu vas un peu trop vite, tu penches un peu trop fort. Mais tu le fais quand même. Et on est partagé entre peur et adrénaline. J'y vais, mais... Enfin voilà, c'est un espèce de truc, j'y vais, mais j'ai un peu les boules, mais j'y vais. Voilà, ça fait ça. Alors bien sûr, la peur c'est dans la tête, mais c'est plus facile à dire qu'à faire disparaître. Donc déjà je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et chercher de petites solutions pour y remédier. Je dis petites parce que pour ma part, j'ai toujours trouvé que lorsque je me fixais des objectifs avec la barre un peu trop haute, je lâchais l'affaire et je me disais que de toute façon je n'y arriverais pas. Voilà. La piste par exemple. Il y a dix ans, j'en ai fait pour la première fois. Ça me plaisait, c'était cool et j'avais envie de faire partie de ce monde là. Et puis j'y arrivais pas. S'en sont suivis des journées pistes pleines de frustration. Je finissais par m'amuser sur une session à peine. La vie a fait que les enfants sont arrivés et du coup on a fait une pause. Bon Franck, il adore ça. Et je n'aime pas rester sur un échec. Donc je me suis dit qu'il fallait que je m'y prenne autrement. Commencer par les bases. Un bon gros stage avec de vrais pilotes. Et ça l'a fait. Alors je suis toujours raide et j'ai toujours peur d'arriver vite dans tous ces putains de virages. Et je freine comme un porc. Donc je passe avec zéro vitesse en courbe. Donc ma solution à part celle de bouffer un max de journées pistes, c'est de me recentrer, de respirer, de faire corps avec ma moto, de lui faire confiance, qu'elle me montre que c'est possible, que moi aussi je peux. Alors pour mes 30 ans, Franck m'a offert un 125 CR. Je me demande parfois pourquoi je me suis embarquée dans cette histoire. Mais en fait c'est très important pour moi. Je veux maîtriser toutes les asphaltes. Comprendre que ça glisse et que je ne tombe pas. Que l'on peut rouler comme ça. En fait je crois que ma plus grosse peur c'est de tomber. Tout cela pour me permettre de mieux rouler. Avec moins d'appréhension. Plus de confiance et plus de plaisir quoi. Que ce soit sur la piste ou sur la route bien sûr. Je ne suis pas coach ou conseillère en pilotage. Mais déjà vous êtes tous capables de faire de la moto alors n'hésitez pas. Et faites-en car la moto apporte énormément. Psychologiquement. C'est une forme de méditation. Vous rigolez, vous rigolez, mais c'est vrai c'est une forme de méditation. On doit rester concentrer sur ce que l'on fait sans avoir la tête dans tous les sens. Vivre le moment présent. Ce sentiment de liberté qui nous anime quand on passe les premières vitesses. Dès qu'on passe les premières vitesses. La nature tout autour de nous. La relation avec l'extérieur fait partie des choses importantes dans le fait d'être à moto. Alors respirez sur votre moto. Détendez vos bras, vos poignets, vos coudes. Baissez les épaules. Tout va bien aller. Regardez loin. Souriez. Serrez le réservoir. Accélérez un peu plus. Vous verrez ce n'est que du bonheur. Je vous le disais on a tous peur. Mais on peut utiliser ça. La peur n'est pas négative. Elle nous envoie juste un signal. Qu'il faut apprendre à mieux décrypter pour bien vivre avec. Il faut juste savoir l'écouter et converser avec elle. Je voudrais surtout aider les personnes qui peuvent avoir une frustration dans la moto. Je souhaite qu'elles comprennent que c'est possible pour elles aussi. Qu'il ne faut pas passer à côté. Mourir sans l'avoir fait. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, que vous souhaiteriez que je développe des méthodes pour réussir à se sentir mieux ou alors que je discute avec des gens qui savent et que je vous fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas. Je le ferai avec grand plaisir. N'oubliez pas que j'ai peur et que je dois développer des choses pour moi. Laissez-moi un commentaire. Je vous embrasse. A très bientôt. Salut.